Régulièrement, avec ses étudiants, Audrey, scientifique au CNRS à Toulouse, cherche le blob dans les sous-bois. Ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, mais une amibe, capable de se déplacer en rampant un centimètre par heure. Le blob aime les endroits sombres. Ici, c'est vraiment un milieu où on va trouver un blob, parce qu'il va se nourrir, lui, de bactéries et de petits champignons. Donc, c'est dans les milieux humides, après une forte pluie, et surtout quand il fait une température assez chaude. Le blob n'aime pas. En Corse, il y en a. Il y a au moins une centaine d'espèces, largement, en Corse. Alors, ils ne sont pas tous jaunes. Vous pouvez en trouver des roses, des noirs, des gris. Il y a vraiment un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, même si le jaune est le plus fréquent. Le blob passionne les scientifiques, car même son cerveau et son système nerveux, il est capable de trouver de la nourriture dans un labyrinthe, de changer d'alimentation et même de se régénérer. Le blob, c'est une cellule géante qu'on peut couper en morceaux. Si vous coupez en 10 morceaux, vous avez 10 blobs. Et ces blobs, vous pouvez les faire sécher. Donc, c'est une forme de dormance. Il peut rester ainsi pendant 2 ans. Et quand vous le réveillez, le blob est tout jeune à nouveau. Et vous pouvez faire ça ad vitam aeternam. Donc, en laboratoire, avec des conditions de température et de nourriture parfaites, il est en effet immortel. Ah, ça respire ? Ah oui, ça respire de l'oxygène, comme nous. Cet organisme intéresse aussi bien les néophytes que le milieu médical, car le blob a des propriétés antifongiques et antibactéricides. Il pourrait aussi faire avancer la recherche sur certaines pathologies. Pour faire un parallèle avec les tumeurs, il y a ce côté, cette croissance anarchique, exponentielle, comme un cancer. Et donc, on peut en effet étudier le blob pour étudier le cancer. Si vous n'avez pas pu assister à la conférence sur le blob au parc Galéa, vous pouvez toujours lire cet ouvrage consacré à cette créature présente sur la Terre depuis un milliard d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada